Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on vous présente des lectures d'été. C'est Cindy Martin qui va venir nous parler des livres de moto disponibles sur le marché. On a Mathieu Richer qui vient nous présenter les nouveaux produits pour être stylés et sécuritaires. À moto, on commence tout de suite avec l'essai de la Yamaha FJR. Cette semaine au show de moto, on a eu l'idée de vous présenter un classique de Yamaha. Ça existe depuis longtemps, le FJR 1300. C'est un classique au même titre que chez Honda, il y a le VFR ou le Goldwing. Donc des motos qui sont populaires, un rapport qualité-prix intéressant. Vous nous dites qu'on parle parfois de machines ultra sophistiquées. Bien là, on a un bon vieux FJR qui est pratiquement la même moto depuis 2016. Si vous cherchez une moto sport touring qui va vraiment vous donner une belle expérience de conduite avec un confort de roulement, le FJR, ça peut être intéressant. C'est un moteur de 1300cc. On a un peu d'électronique là-dessus. On a des suspensions ajustables. Il y a trois niveaux de suspension et dans chacun des niveaux, on peut aller jusqu'à 6 degrés pour moduler la suspension. À son goût, ça vient avec les valises de série. On peut même rajouter un top case là-dessus pour le transformer en véritable machine de touring. Donc c'est un sport touring. Il n'y en a plus beaucoup des sports touring sur le marché. On fait des adventure sports, on fait des doubles usages. Mais du sport touring pur et dur, c'est une catégorie où les modèles se font de plus en plus rares. Bon, côté performance, on est loin des performances des moteurs super modernes. C'est un bon vieux moteur. On n'a pas de changement là-dessus depuis 2016. Mais on a tout ce qu'il faut. On a le guidon qui peut être chauffant. On a des modes moteurs aussi. Et au niveau de la position de conduite, on a une belle position de conduite sur le FJR. C'est relaxant de piloter cette moto-là. Donc on est vraiment assis presque droit. Ce n'est pas une position standard ni sportive. On est quelque part à mi-chemin, je dirais même au tiers de la position sportive. Donc si vous avez un certain âge et que vous avez 30-40 ans de moto dans le corps, peut-être que votre dos va apprécier d'avoir une position un peu plus relaxe. On a aussi bien sûr un pare-brise réglable, un pare-brise électrique. On a même de série les leviers qui sont ajustables en cinq positions de chaque côté. Donc c'est vraiment une moto qui est conçue, qui est rodée pour le sport touring. Chez Yamaha, ça fait longtemps qu'on fait le FJR, ça fait longtemps qu'on sait qu'est-ce que le consommateur veut. Évidemment, on n'a pas des performances moteurs ahurissantes. Par contre, depuis 2016, lors de la dernière modification, on a quand même réveillé le moteur un peu. Les vieilles versions sont peut-être un peu endormies, mais celui-là a un comportement acceptable pour quelqu'un qui aime quand même des motos sportives. C'est quand même une moto qui a un bon gabarit, c'est pas petit, mais même à 5 et 10, on touche bien par terre. Le siège est quand même assez bas, mais plutôt large, donc il faut quand même l'adapter. Heureusement, il y a des positions, on peut placer le siège pour vraiment l'avoir, pour qu'il soit bien adapté à notre gabarit. Ensuite de ça, on a une belle vision sur la route. On se sent aussi en sécurité, on est bien protégé par le carénage. C'est confortable, même par temps froid. La FJR, ça reste une valeur sûre. C'est une moto qui peut être plutôt polyvalente. Tu veux aller faire du touring à deux, pas de problème, on rajoute un top case, on peut partir pour quelques semaines là-dessus et être heureux. On veut se rendre au travail avec ça tous les jours. C'est une moto qui est plaisante. On a une moto qui est quand même raisonnable. En fait, c'est le mot qui décrit peut-être le mieux la FJR, c'est que c'est une moto raisonnable, autant au niveau du prix que de la performance, c'est honnête. On peut être heureux longtemps sur une FJR. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui la gardent très longtemps. Et elle a une excellente valeur de revente aussi. C'est un bon combo sport-touring. Le nom le dit. On veut avoir une moto qui peut donner des sensations de moto sport. Et on peut aussi faire du touring à deux pour être confortable. On a une bonne selle en arrière, moelleuse à souhait. Donc, on peut rouler toute la journée là-dessus. Et puis, on peut avoir une belle journée sur la FJR. En plus, on a ajouté des phares de virage là-dessus. C'est très à la mode sur les motos de touring. Donc, on va rouler le soir. On arrive un peu tard à l'hôtel. On veut être sûr de bien voir tout ce qu'il y a devant nous. Bien, on a un super bon éclairage là-dessus. Donc, bien sûr, c'est pas la moto la plus moderne sur le marché en termes de sport-touring. Mais c'est une valeur sûre. Pourquoi changer un produit qui se vend bien, qui performe bien? C'est une moto qui vous coûtera un peu plus de 17 000 $. Ce qui est quand même abordable si on considère que c'est une 1300 qui permet de faire du touring plus que confortablement à deux ou seul. Alors, je suis content de l'avoir essayé. Ça faisait longtemps que j'avais pas réessayé une FJR 1300. Et franchement, ça fait la job. C'est bien le fun. Restez à l'écoute. On revient tout de suite après la pause avec un autre essai. Aujourd'hui au Show de moto, on vous parle de la V-Strom 650. C'est un modèle classique maintenant chez Suzuki. Tout le monde connaît quelqu'un qui a commencé sa carrière de motocycliste avec un bon vieux V-Strom, souvent des V-Strom usagés. C'est fiable, c'est durable. C'est une moto aussi qui est pas intimidante, surtout dans le format 650 comme ça. Il faut dire qu'en 2021, il n'y a pas de nouveauté sur la V-Strom. On a encore un bon vieux V-Twin à 90 degrés de 645 cc. Donc, c'est une moto qui a une belle courbe de puissance. On a quand même du couple à basse vitesse aussi en milieu de régime. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette moto-là? On fait beaucoup de déplacements en ville. On va aller faire des balades en campagne. Et si on embarque sur l'autoroute, qu'on veut rouler 120 et plus, bien, c'est facile aussi. On sent bien sûr que ce n'est qu'une 650, mais c'est pas mal assez pour la moyenne des gens. On pense souvent à des motos 1000, des 1100. Mais un 650, ça fait le travail. Cette moto a trois modes de contrôle de la traction. On a évidemment l'ABS et on a des belles roues de broche, surtout dans cette teinte-là avec du bleu. Ça fait un beau look Suzuki. Ça fait un look aventurier aussi. C'est une moto qui est facile d'approche. Elle n'est pas du tout intimidante. Vous voyez, c'est pas tellement haut. Mes pieds touchent bien par terre, même à 5 et 10. C'est parfait. Donc, en ville, on a un bon contrôle sur la moto. On se sent bien à la sécurité. C'est vraiment une moto facile à vivre au quotidien aussi, cette Vistrom 650-là, parce qu'elle n'est pas trop grosse, elle ne consomme pas beaucoup. Plutôt confortable, vraiment, la selle, on est bien assis là-dessus. On n'a pas le guidon chauffant, on n'a pas la selle chauffante, on n'a pas le cruise control, mais ce sont toutes des choses qu'on peut ajouter par après. Côté maniabilité, c'est quand même un appartement plutôt court. Pour mon gabarit, c'est parfait. Alors, ça fait une moto qui est pas mal pince-partout, mais il ne faut pas la confondre avec une vraie de vraie aventurière. Les suspensions ne sont pas adaptées pour ça, mais quand même, pour les nids de pôle, pour du chemin de campagne comme ça, même du chemin de gravier de temps en temps, on va s'amuser avec cette Vistrom 6.50. La Vistrom est équipée de protège-main, il y a le pare-brise ici, un beau grand tableau de bord avec toutes les informations pertinentes. On peut partir à l'aventure avec cette moto-là, on a déjà les valises latérales, on peut se rajouter un bon gros top case et on est en business pour faire le tour des États-Unis, si on veut, même à deux, c'est confortable. Là-dessus, on a une belle position de conduite, la position standard, celle que je préfère avec les chevilles, pratiquement en ligne avec les hanches, donc on est bien là-dessus pour rouler toute la journée. On voit bien la route, on n'est pas trop haut comme sur, par exemple, des GS 1200 ou sur la 1050 Vistrom. On est un petit peu plus bas, on se sent en fait peut-être un peu plus dans la moto que par-dessus et ça fait quelque chose qui est vraiment confortable à rouler. C'est une moto qui dégage du charisme, qui a vraiment de la classe, surtout dans cette couleur-là. C'est ça, mais c'est une moto que les gens, en tout cas, on m'a dit qu'on la trouvait belle, qu'on la trouvait sobre et qu'elle est élégante. Côté suspension, c'est des suspensions, on ne peut plus classiques, il n'y a pas d'ajustement. C'est vraiment comme c'est là, on peut peut-être aller jouer un peu plus tard avec des gens de suspension, mais c'est vraiment fait pour monsieur, madame, tout le monde qui veut avoir une moto fiable, qui ne veut pas se casser la tête. On met la clé là-dedans, on démarre et on a le goût de rouler tout l'après-midi. En plus, ça ne prend pas beaucoup de sens. Donc, c'est vraiment quand on la conduit qu'on comprend son succès. Ça, c'est aussi populaire chez Suzuki que les VFR l'ont été longtemps chez Honda, que les FJR le sont chez Yamaha. Vraiment, c'est une des motos phares chez Suzuki, avec, rappelez-vous, la Hayabusa aussi et la Dr. Big, dont la 10-50 a hérité du look. On retrouve aussi un peu ce look-là avec un petit nez pointu à l'avant. Ça fait le travail. Évidemment, la Vistrom 650 Aventure, ce n'est pas la plus puissante, ce n'est pas la plus grosse sur le marché, ce n'est pas la plus haute, ce n'est pas la plus agressive. Mais par contre, au niveau du rapport qualité-prix, on a une belle performance, on a une position de conduite plus que satisfaisante. On peut rouler là-dessus toute la journée. On a vraiment tous les éléments de base qui font une moto compétente, pas intimidante, conviviale pour son propriétaire. Et aussi, la valeur de revente est toujours là avec les Vistroms. Donc, la Vistrom 650 Aventure, en 2021, ça fait encore beaucoup de sens. C'est bientôt la fin de la saison télé du show de moto, mais vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook avec notre page Facebook, le show de moto. Il y a du contenu exclusif et même des tirages. Alors, on vous attend sur Facebook. Aujourd'hui, quand on fait de la moto, il n'y a plus de raison d'être mal équipé, même pour avoir du style de la moto. On va en parler avec Mathieu Richer, qui est spécialiste produit chez MOB Agence. Bienvenue au show de moto, Mathieu. Merci de m'accueillir, Éric. On a parlé avant l'entrevue, tu vas parler de tous les nouveaux matériaux et des vêtements qui sont aujourd'hui stylés pour faire de la moto. Comme par exemple, on va commencer par ce que tu portes aujourd'hui. Ça a l'air d'un froc de jeans, mais c'est pas seulement ça. Pas du tout, en fait. C'est un look, comme tu dis, qui est un look vraiment jacket de jeans, mais c'est des propriétés qui sont anti-abrasives. Fait que le manteau est très résistant si jamais le motocycliste, il chute. Le jacket aussi a un traitement cold black qu'on appelle. Donc, ça repousse les rayons UV et ça repousse la chaleur. Et puis, on a un traitement nanosphere aussi qui est donné au tissu, vraiment pour être un déperlant à l'eau et pour protéger du vent. Donc, ce que tu as sur le dos, ça te protège des intempéries, ça te protège de la chaleur aussi, mais ça a quand même un look que si tu vas faire de la moto pour rejoindre des amis quelque part, tu vas quand même avoir un look urbain et pas un look motocycliste comme ce qu'on a ici, par exemple. Tout à fait. Zéro gênant de débarquer sur une terrasse pour aller prendre une bière avec tes amis lorsque tu portes ça. Et ça, c'est qui qui fait ça? Ça, c'est Rocker. C'est une compagnie suisse. Ça, ça vient de Suisse. Ça aussi, c'est Rocker. Ça, c'est cool. C'est de plus en plus à la mode. On voit les gens en café racer, des choses comme ça, qui ne veulent pas avoir un look motocycliste. C'est un rider shirt, en fait, shirt pour chemise. Donc, ça a la coupe d'une chemise. Par contre, toutes les propriétés anti-abrasion au niveau du tissu sont présentes dans ce jacket-là. On a des pits d'aération aussi sous les bras, vraiment, pour le temps plus chaud. Des détails qui sont vraiment spécifiques à la moto, comme le petit bouton ici qui a été recouvert de robin pour ne pas maganer ta teinte. Ensuite, ce que je porte ici, je regardais notre jeune caméraman qui est toujours au City League, qui est à la mode. Et il regardait ça, puis il disait, ça, j'aime ça. Ça a l'air d'un coupe-vent, mais il y a des protections là-dedans aussi. Exactement. Le look d'un coton à thé à zip. Par contre, propriété Windstopper là-dessus, donc ça repousse le vent, ça fait déperler l'eau, encore une fois, donc pour protéger les intempéries. Et puis, il y a une armure qui est intégrée directement aux vêtements. Très stretch aussi. Mais d'ailleurs, l'armure, je la sens vraiment confortable. Jadis, les protections, c'est peut-être tout ça que les gens ne voulaient pas en porter. C'était pas très confortable. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux types de protections aussi. Exactement. Celui que tu portes en ce moment a la technologie Warrior, donc c'est une technologie de protection qui est propre à Speedy. C'est plein de petits carrés. Ça, c'est Speedy qui fait ça. Tout à fait, Speedy, compagnie italien. Oui, italien depuis 77 qui sont dans l'industrie de la moto, donc ils s'y connaissent vraiment en termes de protection. Mais c'est vraiment confou, tu sais, tu peux aller faire du plein air, tu vas faire une balade, tu as quand même un coupe-vent qui n'a pas l'air d'un manteau de moto. Non, tout à fait, ça respire. La protection s'enlève au besoin aussi. Mais là, on tombe ici dans le plus sérieux. Ça, c'est le manteau un peu aventure. On sait que c'est un segment qui est en pleine expansion des motos double usage, des motos aventurières. Donc, on voit pas mal de monde rouler avec ça. J'ai souvent roulé avec des looks comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce manteau-là? Bien, en fait, c'est un nouveau manteau chez Speedy qui s'appelle le All Road, un manteau, comme tu dis, dédié à l'aventure avec un concept Step-in Armor qui est vraiment propre à Speedy. Donc, c'est une espèce de trois dans un. Donc, on a différentes couches qui servent à différentes choses. La première couche à l'intérieur du manteau, c'est un isolant. Ensuite de ça, on a une couche imperméable par-dessus qui est faite avec le matériel Torrey H2 Out qui est une membrane qui a vraiment été développée spécifiquement pour la moto. C'est pas Gore-Tex, parce qu'on voit souvent Gore-Tex pour les vêtements comme ça. Mais H2 Out, c'est quoi la différence? Le Gore-Tex a été développé puis il y a des racines surtout dans le plein air. En plein air, on s'entend, on hike une montagne, on bouge beaucoup, on transpire, on est constamment en mouvement. Le Gore-Tex a surtout des propriétés de respiration. Donc, il évacue l'humidité et la transpiration. Cependant, en moto, on fait face aux éléments tout le temps. On roule, il y a la pluie qui arrive vers nous, le vent, et on est surtout statique sur notre moto. On n'est pas en train de monter le Kilimanjaro. Non, non, du tout, exactement. Donc, la membrane Torrey, c'est une tierce partie au Japon qui a développé ça spécifiquement pour la moto. Donc, en plus de protéger contre les intempéries, ça va respirer et surtout, ça a des propriétés de blocage de vent. Ce qui est difficile, c'est que les gens reprochent des fois à les nouveaux motocyclices, j'en croise de temps en temps. Ils ont de la misère à s'équiper parce qu'ils disent « Si je mets un manteau qui me protège bien, je vais avoir chaud. » Parce qu'on est au Québec, on peut partir le matin, il fait 10, puis l'après-midi, il fait 28. Puis on revient le soir à la maison, il fait encore plus froid. Donc, c'est difficile de trouver le vêtement qui va répondre à toutes les intempéries, à toutes les éventualités météo aussi. Exactement. Bien, c'est pour ça qu'un manteau comme ça répond aux besoins de ce type de motocycliste. La doublure isolante qui procure de la chaleur, elle est amovible. Elle se range aussi très compacte dans une petite poche. Donc, on peut le mettre dans une sacoche. Sac de réservoir. Même dans le derrière du manteau, il y a une poche qui est là pour l'accueillir aussi. OK. Donc, l'ajustile de poche enduro. Moi, ce que j'aime ici, j'ai remarqué ça tantôt, le collet. Ça vient bien se fermer. On a aussi un genre de néoprène ici qui ne va pas graffiner dans la barbe. C'est pour le confort. Et on a le petit ajustement qui, lui, est en velcro. Donc, on peut vraiment l'installer où on veut pour que ça ferme vraiment bien selon la grosseur de notre coût. Ça aussi, c'est de l'innovation. C'est pas grand-chose, mais sur une journée de 8 heures où il fait chaud, il fait froid, il y a de la pluie, du soleil, t'es content d'avoir un petit détail comme ça sur ton manteau. Tout à fait. Tout a été vraiment bien pensé au niveau des vêtements speedy. Il y a aussi, à l'avant ici, on a un manteau ventilé. Ça, c'est Ruka qui fait ça. Une marque, c'est finlandais, ça. Tout à fait. Et le mèche, en bon français, les manteaux ventilés, ça aussi, ça a évolué. On le voit sur ce manteau-là. C'est pas comme les mèches d'il y a 15 ans. Parle-moi de celui-là. Pas du tout. En fait, le manteau Ruka Stretcher que vous voyez, comme tu disais, c'est un manteau de mèche qui est ventilé, donc parfait pour les journées chaudes au Québec. La propriété de ce mèche-là, le Cordura AFT, c'est un mèche qui est tissé beaucoup plus serré. Donc, le flot d'air est constant quand même, comme si les mèches étaient beaucoup plus grosses. Il y a des quantités de résistance aux abrasions qui sont vraiment supérieures. Toi, ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Est-ce que t'as vu une évolution pour la réponse des consommateurs? Je disais, il y a une vingtaine d'années, les gens se mettaient un bol puis un T-shirt, puis c'était correct. J'ai l'impression que les gens sont plus à la recherche de produits pour rouler sécuritairement aussi. T'as entièrement raison. Les gens se sont éduqués au fil des ans et puis la protection, ça n'a pas de prix, dans le fond. Merci, Mathieu. C'est vraiment intéressant. Donc, équipez-vous comme du monde pour rouler. Vous allez avoir plus de plaisir. Ne bougez pas, le show de moto vous revient après la pause. C'est bientôt la fin de la saison du show de moto. Alors, on sait que vous allez vous ennuyer de parler de moto, mais Cindy a un remède et c'est la lecture de livres de moto. Bonjour, Cindy. Allô! Tu nous as amené des petites suggestions de lecture d'été sur la moto. Oui, j'ai cinq cas-ci livres qui vont... Puis même en hiver, tu sais qu'on est nostalgique, ça, ça peut aider. Ou pas, des fois, parce que le premier Samérique du Nord à moto, 50 itinéraires de rêve. Oui. Écoute, c'est parfait pour organiser ta prochaine ride l'été suivant ou même de cet été. Ulysse qui fait des guides voyage habituellement, quand on est un peu passionné, on a déjà feuilleté un Ulysse. Donc, les photos sont belles. C'est bien fait. C'est vraiment journée par journée. Donc... Il y a des auteurs fantastiques qui ont collaboré à cet ouvrage. Ah oui? Oui, oui, oui. J'en ai fait cinq, six. Il y a Isabelle aussi qui en a fait pas mal. Mais travailler avec Ulysse, c'est vraiment bien parce qu'il te guide pour faire ton guide. Bien oui, ils sont habitués. On a vraiment des commandes claires. Donc, ça fait des itinéraires clairs pour les gens aussi. Bien, effectivement. Donc, c'est séparé journée par journée, le nombre de kilomètres. L'itinéraire, ils disent à qui ça s'adresse. Si t'aimes, mettons, plus aller en forêt, bien, tu peux vraiment aller dans l'itinéraire comme ça. Sinon, le niveau, ton niveau, parce qu'il y a des itinéraires plus difficiles que d'autres. Sinon, les conseils, à quoi faire attention. Écoute, c'est parfait pour aller dans un voyage. À quelle période y aller, que c'était l'état de la chaussée, etc. Il y a beaucoup de détails. Donc, si on veut s'organiser de belles randonnées, ça, c'est facile. Exactement. L'autre, je le trouve vraiment bien, c'est génération moto, culture et contre-culture. Parce que la moto, à la base, on pense à un peu la rébellion. On a l'image du moteur rebelle qui fait de la moto. Comme moi. Exactement comme toi. Voilà. Puis c'est ça, on sait que la moto, c'est signe de liberté, comme je disais. Mais c'était ça, en tout cas, à l'époque, c'était ça. C'est encore un peu ça pour beaucoup de gens. Ça a été un vecteur de contre-culture, les rebelles qui se levaient contre la société. Donc, au travers de cinématographiques, musicales et littéraires, on explore justement la culture qui est fascinante autour de la moto. C'est vraiment bien fait, des belles images. Il parle un peu de la contre-culture moto, puis il donne des références aussi pour aller voir d'autres affaires. Donc, ça te fait découvrir d'autres choses en lisant un livre. Le prochain livre, c'est quoi? Libre, histoire de moto. Oui. Et qui ne fut pas ma surprise en fêtant le livre? J'ai vu que tu y avais participé. Donc, tu as fait un témoignage avec 14 autres personnalités, d'ailleurs. Je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu avais rencontré sans divulgacher, mettons. Divulgacher, nouveau mot. C'est franc. Bien, on parle de la passion de la moto. Il y a des artistes, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Donc, comment ça a commencé, comment c'est entré dans leur vie, comment ils la vivent au quotidien, c'est quoi leur plan de retraite vis-à-vis de ça. Donc, c'est de l'inspiration, c'est des tripes de moto, pures et dures. Puis, c'est des belles images aussi. Ah oui. C'est le photographe Florence Labatte qui est vraiment pro. Ça rend le livre encore 100 fois plus intéressant, honnêtement. Puis, on voit, il y a 14 personnalités, comme je disais, dont Éric, il y a Annick Jean, Sophie Thibault, Jean-François Mercier, David Lahaye. Puis, ils ne racontent pas juste des personnalités, ils racontent des passionnés comme en arrière scène. Ils vont voir des ateliers de moto, ils vont voir des mécaniciens, des reloqueux, comme ils les appellent, les artisans autour de la moto. Vraiment un beau livre qui se serve pour rapidement. C'est un livre d'un coffee table book qu'ils appellent en anglais. Donc, on laisse ça traîner, on lit ça de temps en temps. C'est un beau livre avec des belles photos. Ça me fait penser aussi, une petite parenthèse, on les a reçus à l'émission Les auteurs de Liberté, Asphalte et légende s'entend de moto au Québec. Ça aussi, c'est un livre très cool. Oui, c'est ça. Et fait au Québec, par des Québécois qui parlent de l'histoire de la moto au Québec. Ça, c'est le fun. Et quand on parle moto, je ne peux pas passer à côté des deux livres de Jean Savary. C'est Passion Harley plus qu'une moto, un style de vie et Harley mania. Écoute, on le sait, il y en a des adeptes d'Harley. Des passionnés d'Harley. Non. Un ou deux. Un ou deux, oui. Il y en a quelques heures. Mais écoute, il parle de la fondation de la compagnie depuis le 1903. Il parle du style de vie, des fans célèbres qui ont conduit des motos, des films dans lesquels les Harley se sont retrouvés, les modèles légendaires, les événements qui ont marqué le temps. Écoute, si tu es maniaque de Harley, tu y trouves ton compte. C'est deux vraiment magnifiques bouquins. OK. Et tu as un dernier livre aussi. Oui, c'est un magnifique roman, N'aie pas peur que je t'en lasse. C'est un auteur italien, Fulvio Hervas. Ah oui, oui. Oui, bien, tu le connais, hein? Oui, oui, très bien. On suit deux protagonistes. C'est un père avec son fils autiste de 18 ans qui décide de faire 38 000 km de moto au travers les États-Unis et l'Amérique latine. Écoute, c'est un beau livre, c'est plein d'émotions, mais en même temps d'aventure. Tu peux t'imaginer en 38 000 km tout ce qu'ils vivent. Donc, c'est très, très intéressant. C'est plus romancé, mais quand même, c'est une belle lecture de cheville. Et ça s'appelle? N'aie pas peur si je t'en lasse. Bien, ça fait de la belle lecture d'été. Et j'espère qu'on va se revoir la prochaine saison. Bien oui, j'espère aussi. Certains, certains. On a bien aimé que tu sois là. Merci beaucoup, Sylvie. J'adorerais aussi. Merci. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu et surtout que ça vous donne le goût de faire de la moto. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook Le Show de moto. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière de la saison du show de moto. Salut, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501